Bonjour à tous, ravi d'être avec vous encore en 2023 pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'économie dans le monde, ceux qui la réfléchissent aussi et qui veulent la faire évoluer. C'est le cas de l'homme que nous recevons aujourd'hui, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, que nous allons interroger avec mon camarade de Jeune Afrique, Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. A nos côtés, dans le studio 51 de RFI, à ici les Moulineaux, un patron d'envergure, engagé en politique dans son pays, la Côte d'Ivoire. Bonjour Jean-Louis Billon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de détailler les thématiques que nous allons aborder ensemble, un bref résumé de votre parcours de vie avec Julien. Jean-Louis Billon, vous êtes souvent présenté comme l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Cette fortune, vous en avez en partie hérité, en même temps que vous avez hérité avec vos frères de Sivka, premier groupe privé du pays, acteur majeur de l'économie ouest-africaine. Un groupe industriel fondé par votre père et co-dirigé aujourd'hui par votre frère Pierre et Alassane Doumbia. Vous rejoignez l'entreprise au milieu des années 90, après des études aux Etats-Unis, puis vous devenez son PDG de 2001 à 2012. Aujourd'hui, en plus d'en être l'un de ses actionnaires, vous présidez le conseil d'administration de deux de ses filiales les plus importantes, la société africaine de plantation d'EVA, spécialisée dans la production et l'usinage de caoutchouc, et Sucre Ivoire, qui produit du sucre de canne. Sivka, géant de l'agroalimentaire, est également un producteur d'huile de palme et emploie au total plus de 30 000 personnes en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Ghana et au Nigeria. Comment se porte Sivka, Jean-Louis Billon ? Est-ce que vous profitez des tensions sur le prix des denrées alimentaires ? Oui, je dirais, malheureusement et heureusement, oui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La crise en Ukraine a engendré une augmentation considérable du prix de l'huile de palme. Donc oui, nous en profitons aujourd'hui. Et du sucre aussi, on y reviendra un peu plus tard, mais le sucre aussi est assez haut. Du sucre également, ça nous préserve des importations frauduleuses que nous connaissions ces dernières années. Mais pour le sucre, nous avons une problématique plus compliquée. Les VA, le caoutchouc, en revanche, c'est un peu différent ? Alors les VA est stable. Il a connu une augmentation après le Covid, mais qui est mesurée en raison de l'industrie automobile, puisque l'essentiel du caoutchouc va sur l'automobile. Et l'automobile est un petit peu au ralenti en termes de construction due aux semi-conducteurs qui font défaut. Jean-Louis Billon, si vous conservez dans l'opinion l'image du patron depuis 10 ans, vous êtes davantage connu pour votre engagement politique au plan national. En 2012, vous devenez ministre du commerce et c'est un portefeuille que vous conservez jusqu'en 2017. Est-ce que c'est un bon souvenir cette période ? Oui, c'est une belle expérience. Il faut dire, surtout en termes de régulation du commerce. Et ensuite, tous les travaux qui ont été faits en faveur des PME, avec le plan Phoenix, pour dynamiser ce secteur qui a besoin d'être dynamisé. Un bilan qui est en partie critique, est d'ailleurs le bilan de ce plan, pour les PME. Il faut le mettre en œuvre. Peut-être que ceux qui ne l'ont pas conçu ont du mal à comprendre. Je dirais plutôt, ceux qui ne sont pas issus du secteur privé, en tant que patron, en tant que créateur d'entreprise, qui ne souffrent pas comme ceux qui animent des PME, ne peuvent pas comprendre l'intérêt. C'est-à-dire qu'en politique, il faut des chefs d'entreprise ? Je pense qu'il en faut. Les pays les plus dynamiques ont des chefs d'entreprise. Vous faites référence ? Aux Etats-Unis d'Amérique, aux pays asiatiques. Quand j'ai rencontré des homologues à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, beaucoup d'entre eux étaient issus du secteur privé. Et vous voyez le dynamisme de ces économies-là. Un pays, ça se gouverne comme une entreprise ? Il y a des différences quand même ? Pas complètement. Il ne faut pas faire un parallèle aussi rapide. Il n'y a pas que les résultats chiffrés qui comptent ? Non, par contre, la rigueur de la gestion, oui. Vous êtes un fan du président Talon au Bénin ? Un fan du président ? Non, je suis plutôt un fan d'artistes musicaux ou sportifs. Que pensez-vous de la présidence de Patrice Talon au Bénin ? Je pense qu'il a amené des innovations. Les Béninois le disent. Et sa culture issue du secteur privé, je pense qu'il l'a appliqué pas mal au niveau de l'État. N'allons pas trop loin. À votre sortie du gouvernement, donc Jean-Louis Billon, où vous dites que vous commenciez à vous ennuyer, vous quittez le parti présidentiel pour rejoindre le PDCI, et vous êtes l'un de ceux qui vont plaider pour une rupture avec le camp du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette trahison vous vaudra de perdre la présidence de la région du Hambol sur décision du Conseil des ministres. Lors de l'élection présidentielle de 2020, vous vous déclarez candidat avant de vous raviser pour laisser la place à Henri Conan Bédier, le chef de votre parti. En revanche, vous jurez que rien ne vous fera renoncer à la prochaine échéance prévue en 2025. Depuis presque deux ans, vous êtes député de Dabakala, le fief de votre famille située dans le nord du pays, et vous cultivez à l'Assemblée nationale votre image d'opposant à la politique du gouvernement, avec toujours un regard attentif porté aux questions économiques. Et elles sont nombreuses, ces questions d'actualité, le coût de la vie, bien sûr, les prix des produits de première nécessité, dont Sivka est partie prenante, on connaît les tensions actuelles sur les marchés, la politique sociale et économique du gouvernement ivoirien, le rôle des grandes entreprises de ce pays pour sa croissance, les relations avec la France, qui continue d'y investir, la campagne, bien sûr, pour la présidentielle 2025, et quelques questions internationales, l'intégration régionale notamment. Voilà un beau et un gros programme, cette émission, vous pourrez la retrouver en vidéo, sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique, les meilleurs moments à l'écrit également sur le site internet de Jeune Afrique, et bien sûr tous les détails en images sur notre page Facebook RFI ECO, RFI ECO. Bonne émission à toutes et à tous. Jean-Louis Billon, dans votre message aux Ivoiriens pour le Nouvel An, vous avez dit, 2023 est pour notre pays une année électorale, élection locale dans un premier temps, vous le constatez par vous-même, avez-vous dit, « Nombreuses sont les villes et les régions qui sont mal gérées, mal tenues, mal conduites. La Côte d'Ivoire a besoin d'un vrai développement. » Qu'est-ce que vous entendez par un vrai développement ? Un développement plus équitable, un développement, quand je pense aux villes et aux régions, qui prend en compte le cadre de vie, les besoins primaires des populations. Je viens d'une région où il y a un problème d'eau potable, criard, et cela depuis une dizaine d'années. Un déséquilibre en faveur des grandes villes ? C'est ça que vous vous sous-entendez ? En faveur des grandes villes, oui. Et un problème d'assainissement qui n'est pas réglé depuis plus d'une trentaine d'années dans le pays, même sur Abidjan. Et puis, bien sûr, un problème de gouvernance dans la gestion. Et ça me permet quand même de corriger ce que vous avez dit en me présentant. En 2020, je n'ai pas déclaré de candidature. Vous n'étiez pas candidat en 2020 ? Je n'étais pas candidat, je n'étais pas candidat. Donc, il y a beaucoup qui font la confusion. J'ai simplement dit que si le président Bédier n'était pas candidat, je serais candidat. Il se trouve qu'il a été candidat, donc je n'ai pas eu à présenter de candidature. Vous avez manifesté votre intérêt, mais sans être officiellement candidat. Dans l'idée de préparer 2025, déjà ? Il y avait cette idée-là d'afficher ? Dans l'idée de préparer 2020, qui était préparée, et 2025, bien sûr. Vous étiez prêt dès 2020 ? Oui. De toute façon, un homme politique doit être toujours prêt. On en reparlera largement dans la seconde partie de l'émission. Un vrai développement ? Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas quitté le parti présidentiel. J'étais toujours au PDCI, mais nous étions dans une alliance, et alliance qui a été rompue par la suite. Mais il a été écrit que vous avez été élu à la tête de la région du Rambol, sous l'étiquette RDR. Oui, parce que c'était le seul parti, mais je n'étais pas du tout encarté dans ce parti. Mais lorsque vous avez été élu, c'était sous les couleurs du RDR ? Oui, mais en tant que PDCI. Et je l'avais dit publiquement, en disant que je représente mieux le RHDP avec une carte PDCI en poche. Parlons d'économie, je veux dire. Alors, un vrai développement, est-ce que ça sous-entend aussi que les processus d'industrialisation du pays n'ont pas été menés suffisamment loin ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce plan-là ? Oui, indéniablement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays en croissance. Depuis la sortie de crise, nous connaissons une croissance soutenue, même si elle s'essouffle un petit peu aujourd'hui. Il faut faire remarquer quand même que cette croissance est soutenue par l'investissement public. En grande partie, de 3 000 milliards de francs CFA dépensés à partir de 2011, ça a été quadruplé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 milliards d'investissements publics. Donc, c'est l'investissement public qui est le moteur de cette croissance, essentiellement. Il faudrait remettre au centre le secteur privé, plus d'entreprises, de sorte que ces entreprises-là, qu'elles deviennent plus compétitives, qu'elles investissent plus, qu'elles emploient plus. Et là, nous aurons une croissance beaucoup plus durable. À qui la faute ? Est-ce que c'est la faute des groupes privés qui n'investissent pas, qui attendent que l'État fasse le gros des investissements ? Ou est-ce que c'est la faute de l'État qui ne crée pas les conditions de l'investissement des privés ? Bon, un petit peu les deux. Mais, si vous voulez, il appartient à l'État de faire la meilleure des offres. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si la Côte d'Ivoire était ce marché paradisiaque pour l'entreprise, le monde de l'entreprise le saurait. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui manque ? Nous souffrons d'une compétitivité, un manque de compétitivité de notre économie. Et, si jamais on corrige ce déficit de compétitivité, on va attirer beaucoup, beaucoup plus d'investisseurs du monde entier en Côte d'Ivoire et même d'initiatives nationales au niveau de la Côte d'Ivoire. Plus concrètement, Jean-Louis Billon, quelles mesures immédiates il faudrait prendre pour que la Côte d'Ivoire devienne une nation émergente, passe à la vitesse supérieure, au cran supérieur ? Un environnement beaucoup plus favorable aux PME. Vous avez des grandes entreprises qui s'installent quand il y a un tissu de PME suffisamment compétitif avec des savoir-faire pour faire ce que la grande entreprise ne sait pas faire. Donc, créer des incubateurs, créer des centres qui permettent de former des dirigeants. Tout ça, plus les conditions, une fiscalité favorable, et tout, redynamiser la Bourse régionale des valeurs. Tout ça, ça manque chez nous. Et puis, il y a un sujet qu'on abordera, mais rendre notre monnaie et notre système financier également plus compétitif, plus rentable, plus abordable pour les entreprises. Jean-Louis Billon, critique vis-à-vis de la politique du gouvernement. Manifestement, le président Ouattara est au contraire plutôt fier de son bilan récent. Écoutez quelques extraits de ses voeux prononcés le 31 décembre dernier. L'année 2022 a été marquée par un contexte régional et international difficile. Mais, elle a aussi été une année de progrès et de solidarité pour notre pays. Nous avons fait le choix d'être aux côtés de chacune et de chacun d'entre vous en luttant contre la cherté de la vie pour contenir le taux d'inflation dans notre pays à un niveau parmi les plus faibles dans le monde. Nous avons poursuivi nos objectifs de consolidation de la paix et de la sécurité ainsi que l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Les perspectives économiques de notre pays demeurent bonnes avec un taux de croissance projeté en moyenne à environ 7% par an sur la période 2023-2025. 2025-2025 la date de la présidentielle. Jean-Louis Billon la Côte d'Ivoire connaît depuis 2011 d'ailleurs une croissance relativement soutenue plus de 6% par an en moyenne y compris pour 2020 marqué par une récession mondiale. A vos yeux c'est quand même une vraie réussite non ? Le président Ouattara vente en tout cas cette réussite à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Oui je l'ai dit d'entrée de jeu nous avons connu une croissance et ça c'est indéniable. Je ne dis pas que rien n'a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire puisque nous y avons participé nous-mêmes j'y ai participé également mais je pense qu'on peut faire mieux tout simplement. C'est vrai l'inflation par rapport aux autres pays est maîtrisée nous connaissons une croissance il y a des décisions économiques qui ont été prises et qui ont été plutôt salutaires pour le pays mais je suis un opposant et je vous dis c'est une formule 2 on peut avoir une formule 1. Cette croissance Votre passion d'ailleurs une de vos passions dans la vie le sport automobile On en profite on ne reparlera pas forcément On verra Julien Donc la croissance on en a déjà on l'a un tout petit peu évoqué c'est vous qui l'avez pointé est-ce qu'elle est suffisamment inclusive ou est-ce qu'elle a profité davantage aux Ivoiriens les plus riches et comment on fait pour qu'elle soit davantage tournée si ça doit être le cas vers l'ensemble de la population Alors bon quand il y a croissance il y a quand même un minimum d'enrichissement Seulement beaucoup d'Ivoiriens se plaignent que cette croissance ne ruisselle pas sur les couches les plus défavorables et on pourrait dire que le taux de pauvreté malgré la croissance reste quand même élevé pour un pays comme la Côte d'Ivoire A combien à peu près ? Il est au-dessus des 40% Au-dessus des 40% Il a baissé au cours des dix dernières années il a baissé ? Oui il a quand même baissé par rapport à la période de la crise ivoirienne mais la période de la crise ivoirienne c'était quand même une période d'exception et il est normal que ce taux de pauvreté baisse mais il n'a pas suffisamment baissé pour permettre aux Ivoiriens de connaître un niveau de vie acceptable donc pourquoi ? je vous ai dit investissement public essentiellement ça limite dans la création d'emplois ça limite dans le nombre de personnes concernées et la redistribution donc malheureusement il faudrait une croissance beaucoup plus inclusive pour que les Ivoiriens soient plus heureux On l'a dit en introduction je l'ai dit lors de votre portrait vous êtes souvent présenté comme l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire vous et votre famille c'est un groupe familial est-ce que les plus riches des Ivoiriens devraient payer plus d'impôts contribuer davantage de cette manière-là ? Est-ce que vous pensez que c'est une façon de contribuer ? Je pense qu'ils le font déjà il y a un gros débat au niveau de la fiscalité en Côte d'Ivoire en disant que la pression fiscale n'est pas suffisante en réalité elle est énorme ce sont les mêmes qui payent toujours le calcul est fait sur l'ensemble de la population alors qu'en réalité ce sont les mêmes qui payent et quand il y a augmentation on se retrouve avec une pression quasiment insoutenable nous travaillons ça c'est lié à la taille de l'informel c'est-à-dire que ne sont taxées que les entreprises formelles et elles sont Exactement à la taille de l'informel et au déficit même d'entreprises et de personnes salariées puisque ce sont ces personnes-là qui sont assujetties à l'impôt mais nous nous travaillons essentiellement pour le fisc et pour les banques si vous voyez ce que nous payons au fisc et aux banques et vous transformez ça en bénéfice nous ne serions pas un des groupes les plus forts d'Afrique de l'Ouest mais un des groupes les plus forts du monde Et c'est une maladie qui n'est pas seulement ivoirienne c'est une maladie africaine le fait d'avoir une assiette fiscale très réduite et d'énormément taxer Malheureusement oui malheureusement oui et encore une fois c'est pas propre à la Côte d'Ivoire de ne pas savoir faire pour le secteur privé c'est un mal africain ou plutôt subsaharien peut-être à l'exception de l'Afrique il y a des pays qui se débrouillent pas trop mal quand vous regardez aussi l'économie ivoirienne nous sommes Abidjan et une des villes les plus chères du monde les villes africaines les plus chères vous avez Abidjan vous avez Dakar vous avez Luanda vous avez N'Djamena vous avez Libreville qui sont régulièrement classées parmi les villes les plus chères du monde et ça c'est pas normal ça nous ramène à ce déficit de compétitivité dont je vous ai parlé vous prenez un pays comme la Tunisie vous prenez la Namibie vous prenez l'Afrique du Sud ils font partie des pays qui ont les prix les plus abordables du monde donc manque de pouvoir d'achat c'est un appauvrissement avoir une fortune personnelle dans un pays vous l'avez dit où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté est-ce que moralement ça oblige à s'investir pour l'intérêt général oui mais à la différence de quand vous vivez aux Etats-Unis ou en Europe vous avez une pression sociale qui est énorme donc pas parce que vous êtes riche parce que vous avez une occupation parce que vous avez un emploi donc ce que je vous dis est valable pour tous les Ivoiriens qui ont une situation où ils peuvent subvenir dès que vous avez un revenu fixe une rémunération vous êtes obligé de redistribuer vous êtes obligé de redistribuer donc ça c'est un impôt informel mais que vous devez faire par solidarité familiale amicale et sociale en général Justement pour les salariés la politique sociale c'est aussi la politique des salaires le Président a annoncé une augmentation importante du salaire minimum le SMIG plus 25% qu'est-ce que vous en pensez en tant que patron et est-ce que c'est applicable dans les entreprises en général et dans la vôtre en particulier ? Dans la nôtre oui parce que de toutes les façons les salaires ont toujours été bien au-dessus du SMIC il faut dire que le SMIC n'est pas très élevé il était de 36 000 francs vous n'avez pas de salaire aussi bas dans votre entreprise non jamais de 36 000 francs il est passé à 60 000 et maintenant il passe à 75 000 c'est une bonne chose mais encore faudrait-il avoir un emploi pour en bénéficier Jean-Louis Billon vous restez avec nous pour aider les consommateurs au-delà des salariés le gouvernement a plafonné les prix de certains produits de première nécessité comme l'huile le sucre ou le riz nous sommes en ligne avec le président de l'une des associations de consommateurs en Côte d'Ivoire la FACACI bonjour Alain Tailly bonjour Bruno bonjour à tous les d'Arafi Alain Tailly comment vous jugez les mesures qui ont été annoncées ces derniers mois par le gouvernement nous jugeons cette politique là comme une bonne politique qui a commencé depuis 2020 par la crise de Covid-19 qui a permis aujourd'hui de juguler toutes les flambées des prix et de permettre de stabiliser cette flambée là sur les marchés mais au niveau de la FACACI nous avons dit que cette politique là c'est une politique de crise une politique à coût terme il faut que désormais on puisse réfléchir à des politiques qui permettent de stabiliser sur le long terme et qui permettra d'anticiper sur toutes ces crises pour qu'on puisse avoir une politique réelle qui au niveau opérationnel peut durer sur 10 ans et c'est ce que nous attemons Alain Tailly à votre avis quel doit être le rôle des grandes entreprises des grands industriels pour soulager les consommateurs sur le prix du sucre par exemple je pense que déjà il faut en ce qui concerne le sucre il faut que tous les sucriers puissent comprendre qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande du marché ivoirien ça crée une pénurie sur le marché et donc il faut que ces groupes puissent investir encore plus pour pouvoir satisfaire le marché ivoirien en matière de sucre je vous le dis la pénurie de sucre aujourd'hui crée une augmentation du prix du sucre au niveau des boutiques et donc déjà à une période donnée les sucriers n'arrivent pas à satisfaire les consommateurs nous pensons qu'il faut absolument que ces grands groupes-là puissent déjà tenir compte de notre avis en permettant une grande production pour saturer tout le marché ivoirien et cela va permettre effectivement de baisser les coûts du sucre déjà en Côte d'Ivoire merci Alain Tailly président de la FACACI fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire je vous le remercie Jean-Louis Billon on va vous faire réagir à ces propos qui s'adressent en partie à vous les grandes entreprises comme SIFCA ont un rôle à jouer pour limiter l'inflation oui bien sûr bien sûr ce que nous demandons nous c'est d'avoir une économie beaucoup plus compétitive réduction du niveau général de l'impôt au niveau de l'entreprise réduction des coûts des facteurs nous avons une électricité un kilowatt heure qui même s'il est plus bas que l'ensemble des pays de la sous-région reste plus élevé que des pays qui sont nos concurrents réels je pense au Brésil je pense à la Malaisie je pense à l'Indonésie c'est à cela qu'il faut qu'on se compare et non pas aux plus mauvais de la classe donc nous avons besoin de compétitivité pour pouvoir réaliser des investissements productifs alors la Côte d'Ivoire peut être un pays producteur de sucre en grande quantité il faut une volonté politique c'est ce qu'on vous demande c'est de produire davantage il faut une volonté politique une vraie volonté politique il y a des terres disponibles je le dis je le dis pourquoi parce que nous avons un partenaire qui nous vient de l'île Maurice l'île Maurice est un des gros producteurs de sucre dans le monde sur cette petite île ils arrivent à à produire plus de 700 000 tonnes de sucre alors lorsqu'ils sont rentrés avec nous dans Sucre Ivoire je leur ai posé la question pensez-vous que le sucre peut être un secteur d'avenir pour nous il m'a dit écoutez je suis même surpris que vous ne produisiez pas plus de sucre en Côte d'Ivoire parce que les meilleures terres sucrières de Maurice sont moins bonnes que les moins bonnes terres sucrières de Côte d'Ivoire il a tout dit les investissements est-ce qu'ils n'ont pas été des investissements locaux je dirais quelque part limités même peut-être des fois sabotés par les importations oui à un moment donné oui les importations du Brésil massivement de partout du Brésil d'Australie mais quand le cours mondial du sucre est bas comme par hasard il y a pas mal d'importations aujourd'hui il n'y en a pas pourquoi ? parce que le cours est élevé c'est pour ça qu'il faut assurer une souveraineté alimentaire et je pense que les différentes crises ces dernières années nous le démontrent aussi bien en Europe où on a vu ces déficits dans certains produits ou alors au niveau de la médecine manque de masques manque de gants ce genre de choses il faut que les pays assurent un minimum de production nationale et au niveau du sucre de l'huile du riz nous devons avoir une souveraineté alimentaire est-ce qu'il faudrait davantage réguler est-ce qu'il faudrait comme pour le pétrole avoir un OPEP du sucre un OPEP de l'huile un OPEP du riz je ne crois pas qu'on ait besoin d'en arriver là mais se concerter davantage au niveau international là il s'agit d'alimentation il ne s'agit pas d'énergie ou de faire tourner les véhicules il s'agit essentiellement de nourrir nos populations et de ne pas être dépendant à un moment donné d'une conjoncture internationale qui fait qu'on sera en déficit total fort heureusement pour nous nous sommes les producteurs d'huile en Europe aujourd'hui vous avez un déficit d'huile de tournesol et comme par enchantement toutes les critiques sur l'huile de palme sont tombées et vous êtes les premiers importateurs d'huile de palme où est donc passé votre conscience ? Je reviens juste à un bref instant sur la question du plafonnement des prix qui a été évoqué avec Alain Taïd de la FACACI est-ce que c'était une bonne mesure de plafonner les prix ? Alain Taïd disait très bien très bien à court terme mais à long terme il a raison de dire que c'est bien dans l'immédiat parce qu'il fallait éviter la spéculation malheureusement ce ne sont pas les industriels qui fixent le prix définitif il y a tout un réseau de distributeurs qui eux spéculent sur les prix et augmentent le prix parce qu'il y a rareté donc il faut les contrôler davantage il faut donner davantage de moyens au ministère du commerce oui tout à fait pour être sûr que le prix conseillé à la sortie usine soit respecté mais il y a aussi des effets complètement inattendus quand on bloque le prix en Côte d'Ivoire les pays voisins ne bloquant pas le prix ont des prix plus élevés donc vous avez des distributeurs qui vont tranquillement s'installer à la frontière et vendent au prix fort dans les pays voisins générant un déficit plus important chez nous Julien Clémenceau de Jeune Afrique le sucre donc l'huile de palme le caoutchouc l'agro-industrie c'est le coeur de l'activité de SIFCA le groupe de votre famille premier employeur privé du pays qu'est-ce que SIFCA apporte à la Côte d'Ivoire que n'apporte pas par exemple le saguimpourien Olam aussi présent dans le pays qu'est-ce qui fait qu'être un champion national c'est positif au-delà ça va au-delà de ce qu'apportent les acteurs étrangers essentiellement parce que nous nos bénéfices sont redistribués en Côte d'Ivoire et que les siens sont redistribués à Singapour les bénéfices sont redistribués aux actionnaires c'est-à-dire un petit nombre de gens oui mais ils sont réinvestis également ils sont réinvestis et puis je veux dire on participe plus à la croissance nationale nous investissons beaucoup plus au niveau national ne serait-ce que en bien personnel une maison achetée à Abidjan apporte plus à l'économie nationale qu'une maison achetée à Miami alors parmi les secteurs où les Ivoiriens sont aussi quasiment absents au niveau industriel et quasiment aussi au niveau commercial c'est le cacao le cacao qui est un secteur phare de la Côte d'Ivoire puisque le pays est le premier producteur mondial est-ce que ça aussi c'est une autre anomalie et est-ce que les pouvoirs publics ont fait en sorte que cette anomalie soit corrigée alors il y a plusieurs responsabilités il y a eu par le passé la Banque mondiale qui a voulu déréguler le secteur cacao et qui s'est complètement trompé on n'en parle pas suffisamment mais au niveau c'est ce qui a été présent dans le cacao c'est ce qui a été présent mais à ce stade là il faut parler de faute je pense que la Banque mondiale trop dogmatique a fauté en ce qui concerne la Côte d'Ivoire le Ghana qui a attendu de voir ce qui se passerait après la dérégulation du secteur cacao en Côte d'Ivoire a refusé d'entrer de jeu de déréguler son marché du cacao donc le Ghana s'en est mieux sorti par la suite et la Côte d'Ivoire a vu tous les acteurs nationaux disparaître ce qui est un comble pour un pays qui est le premier producteur mondial de cacao et qui n'a pas d'acteurs nationaux qui évoluent dans le cacao quand je parle d'acteurs nationaux je parle de l'envergure de Sivka à l'époque qui était le premier exportateur mondial mais cela appelle aussi d'autres observations d'entrée de jeu je vous ai parlé de compétitivité nous sommes le premier exportateur mondial de fèves de cacao mais il revient moins cher d'exporter de transformer le cacao ivoirien à Chicago à Berlin à Amsterdam même à Singapour que de le transformer en Côte d'Ivoire pourquoi vous sortez la tonne transformée presque 200 dollars plus cher en Côte d'Ivoire que dans ces pays là c'est quoi le coût de la main d'oeuvre l'électricité le coût global des facteurs de production donc la seule raison pour laquelle on transforme en Côte d'Ivoire c'est pour sécuriser le sourcing c'est pour ça que ces grands groupes sont venus s'installer pour ne pas dépendre de différents aléas donc ils sécurisent leur sourcing au niveau national et leur perte et profit sont calculés ailleurs il y a effectivement cette dépendance au multinational pour le coup là il y a quand même eu une ébauche en tout cas un vrai début de concertation au niveau des prix au niveau des conditions de vie de ceux qui travaillent dans ces cultures oui il y va de la survie même de la filière parce que de moins en moins de familles se tournent vers la production de cacao et à long terme si vous n'avez pas de main d'oeuvre pour produire le cacao vous le paierez auprès du cavier c'était l'intérêt de tout le monde il fallait agir et il y a cette concertation y compris sur le sujet de la déforestation vous êtes favorable à ces mesures plus restrictives venues d'Europe là en l'occurrence pour ne pas acheter de produits comme le cacao issu de la déforestation oui bien sûr bon le cacao a besoin de la forêt de toutes les façons c'est un arbre qui pousse essentiellement à l'ombre donc il a besoin de la forêt et la déforestation pour nous est un mal nous avons eu plus de 20 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire aujourd'hui on en a à peine 2 millions c'est très impressionnant quand on survole la Côte d'Ivoire il n'y a plus de forêt quasiment en tout cas de grandes forêts bien sûr et la Côte d'Ivoire devrait redevenir un pays forestier mais ça c'est une autre problématique et je pense que copier ce qui se fait au Canada ou aux Etats-Unis avec des plantations d'arbres pour entrer en exploitation c'est mieux que de venir vandaliser ce qui nous reste comme forêt pour l'exploitation du bois Jean-Louis Billon actionnaire de SIFCA et notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique vous dites notamment qu'une croissance où les groupes étrangers jouent les premiers rôles ne peut pas être pleinement satisfaisante question très simple la Côte d'Ivoire a-t-elle besoin de davantage de champions nationaux et est-ce réalisable à court terme de champions et d'entreprises nationales en général je veux dire l'investissement direct étranger c'est une bonne chose ça nous apporte des savoir-faire nouveaux des investissements venus d'ailleurs des exportations des devises c'est une bonne chose personne ne refuse l'investissement direct national d'ailleurs que ce soit l'Union Européenne les Etats-Unis tous les pays favorisent l'investissement direct étranger mais il nous faut localement plus d'entreprises pour avoir une classe moyenne une classe bourgeoise sur laquelle repose notre vrai développement et un développement durable pendant la crise ivoirienne on l'a bien vu tous ceux qui sont partis qui ont désinvesti ça a fragilisé notre économie donc on ne peut pas dépendre uniquement d'investissement étranger en plus il y a des secteurs entiers de notre économie où vous n'avez pas de nationaux et ça c'est pas normal imaginez la France sans français dans le vin ou sans français dans le luxe c'est impensable imaginez aux Etats-Unis aucune entreprise américaine qui fabrique des blue jeans est-ce que la Côte d'Ivoire aurait pu avoir un champion national dans le domaine portuaire on se souvient que vous aviez contesté l'attribution du terminal du TC2 au groupe français Bolloré vous aviez dénoncé un un monopole vous aviez même formulé un recours devant l'UMOA est-ce que aujourd'hui ça manque ce champion manque ? oui bien sûr pour preuve nous avons le secteur portuaire le moins compétitif de la sous-région et parmi les moins compétitifs du monde mais là vous venez d'accueillir un deuxième terminal un deuxième terminal qui est revenu à la même personne donc c'est un double monopole ou un monopole au carré je ne sais pas comment vous allez le qualifier le monopole ça ne fait pas le manque de compétitivité vous en êtes sûr ? ce n'est pas un port qui fonctionne selon vous ? il ne fonctionne pas suffisamment bien il y a beaucoup d'engorgements les prix ne baissent pas encore une fois vous allez dire vous comparez beaucoup Singapour oui je compare à Singapour parce que Singapour a commencé en 1966 et Singapour contrairement à ce que beaucoup pensent a copié Abidjan à un moment donné pourquoi ? parce que Abidjan était la ville tropicale la mieux tenue dans le monde donc Lee Kuan Yew qui a été le premier ministre de Singapour en visite officielle en Côte d'Ivoire a dit au président Félix Sueboigny j'aimerais que Singapour ressemble à Abidjan un jour et bien il a fait mieux aujourd'hui le port de Singapour est un port compétitif avec des centaines de portiques de terminaux qui sont en compétition le jour où nous allons avoir une compétition au niveau portuaire vous allez avoir les prix qui vont baisser mais du simple au double donc le départ de Bolloré et du groupe français Bolloré qui a vendu ses activités portuaires africaines au groupe MSC pour vous ça change rien ça reste un monopole et ça n'aurait pas dû se faire je pense que là la commission de la concurrence de l'IEMOA et celle de Côte d'Ivoire doivent se pencher sur la question encore maintenant encore maintenant est-ce que la famille c'est très simple en Europe ou aux Etats-Unis loi antitrust il y aurait eu tout de suite un contrôle de la question est-ce que la famille à Ponté vous inspire plus de confiance que la famille Bolloré on verra c'est dans la pratique bon après bon moi j'avais critiqué Vincent Bolloré à l'époque il a été mis en examen par la suite il n'a plus été coupable c'était sur la Guinée sur le Togo mais croyez-moi en Côte d'Ivoire ça n'a pas été différent Voilà qui nous amène à la présence française en Afrique Bruno Le Maire le ministre français de l'économie était il y a quelques semaines à Abidjan pour le lancement de deux grands projets d'infrastructures il était aux côtés du Premier ministre Patrick Hachy on l'écoute l'objet de ma visite c'est de marquer le lancement concret de la réalisation de grands projets d'infrastructures ici à Abidjan le métro auquel nous attachons avec le Premier ministre Patrick Hachy une importance toute particulière et le projet d'extension de l'aéroport le métro c'est un des plus grands projets d'infrastructures du continent c'est un projet ambitieux c'est un projet social qui va améliorer la vie quotidienne de chacune et de chacun et c'est un projet qui marque le lien fraternel qui unit la Côte d'Ivoire et la France la France qui prête 247 millions de dollars rien que pour le métro qui va être construit par un consortium français ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser de grands projets sans la France ? si bien sûr on aurait pu choisir l'Allemagne par exemple qui sait construire des trains également ou alors la Chine ou le Japon mais ça n'aurait pas pu être fait par des Africains par un groupe africain pour les travaux du Grosse oeuvre oui mais pas pour les travaux de construction du train puisque nous n'avons pas encore d'industrie ferroviaire donc c'est pas une mauvaise chose en soi ce dont beaucoup se plaignent c'est le coût du projet qui semble élevé par rapport à ce qui a pu se réaliser ailleurs dans le monde donc il faudrait peut-être faire des comparaisons pour être sûr que nous sommes à ce niveau-là à un prix acceptable là vous parlez de l'apport industriel des pays étrangers pour construire les rames notamment mais il y a aussi cette question de mobilisation des ressources financières est-ce qu'on ne peut pas mieux mobiliser l'épargne africain ? ça c'est un débat si on le commence on va passer la journée mais oui on peut mieux mobiliser l'épargne africaine ensuite sur un projet comme ça sur un projet comme celui du métro d'Abidjan j'espère que la loi sur les PME va jouer son rôle en même temps que nous avions mis en place le plan phénix il y a la loi sur les PME sur la sous-traitance ? sur la sous-traitance à savoir que au moins 30% d'un marché public soit sous-traité par des entreprises nationales et vous opposition vous allez veiller à ce que ce soit respecté ? vous en avez les moyens ? on n'a pas les moyens mais on peut regarder si ça se fait véritablement et le dénoncer mais c'est à ça que sert cette loi ils n'ont pas réinventé l'eau chaude cette loi cette loi a été empruntée au Small Business Act aux Etats-Unis ou bien la loi sur les PME mais Jean-Louis une loi ne vaut que si elle est respectée bien sûr et on pourra dénoncer si jamais elle n'est pas respectée puisqu'on parle des relats maintenant sur la mobilisation là c'est le secteur financier qu'il faut voir pour que nous puissions avoir des instruments d'épargne qui soient connus tout comme j'ai suivi les nouvelles ici il y a 48 heures où on dit bon le livret A va être revalorisé mais il faudrait que nous ayons des instruments d'épargne connus au niveau de la sous-région et en France pardon en Afrique en Afrique de l'Ouest notamment on parle souvent aussi de davantage mobiliser les fonds des assurances les fonds de pension et ça c'est ça fait encore défaut dans le dispositif oui complètement complètement puisqu'on parle des relations avec la France Jean-Louis Billion est-ce que vous comprenez les mouvements de contestation de la présence française en Afrique c'est avant tout la présence militaire qui est critiquée mais aussi la persistance d'une relation déséquilibrée entre Paris et ses anciennes colonies est-ce que la France a trop tardé à réviser son logiciel la France a effectivement trop tardé la France Afrique n'existe plus vous êtes d'accord quand même avec ça la France Afrique c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui je pense qu'elle n'existe plus il y en a qui l'emploient encore pour critiquer autrement elle n'existe plus vraiment tel qu'on l'a connue autrefois non elle n'existe plus bon mais la révision du logiciel la révision du logiciel je pense que c'est la France qui doit changer et non pas les pays africains les pays africains sont en train de changer et la France n'a pas perçu ces changements au niveau des pays africains donc d'où viennent ces contestations les positions de la France face aux évolutions politiques sur le continent sans que la France ne trouve à redire quand il y a à redire et qu'elle accepte des situations inacceptables et qu'elle en refuse d'autres je parle de la situation au Mali au Burkina au Tchad ou même en Côte d'Ivoire donc tout ça amène les jeunes générations à dire mais la politique française n'est plus lisible il faudrait qu'elle soit lisible aujourd'hui vous avez une politique américaine qui est beaucoup plus lisible elle est claire sur certains sujets en France bon des américains ils sont beaucoup moins présents aussi c'est pas une question de présence c'est une question d'honnêteté intellectuelle tout simplement vous diriez que la France récolte ce qu'elle a semé dans ces pays là en particulier exactement vous pouvez pas pour parler français avoir une vérité au dessus du fleuve et une autre en deçà puis il y a la question monétaire Julien oui on en parlait peut-être un petit peu moins il y a eu le Covid ces dernières années mais l'utilisation du franc CFA est quand même un débat qui anime toujours l'Afrique de l'Ouest l'UMA reculait l'adoption de la monnaie l'écho à 2025 quant à la CDAO s'est repoussé s'inédier est-ce que mettre fin au franc CFA c'est une mesure symbolique ou c'est aussi une mesure économique tout à l'heure vous parliez d'un système monétaire plus dynamique et plus adapté c'est un peu les deux il y a 30 ans ou plus on ne contestait pas le franc CFA pourquoi ? parce qu'on y trouvait satisfaction une monnaie solide une monnaie qui faisait le travail par la suite il y a eu la dévaluation 1994 1994 elle a été perçue comme venant de la France et ensuite le franc CFA qui était une monnaie convertible n'est plus une monnaie convertible donc nous avons perdu les avantages que cette monnaie nous procurait pour ne nous laisser que les inconvénients donc il faudrait retrouver une monnaie avec des avantages corriger les inconvénients garder le caractère commun de la monnaie dans une zone c'est un avantage indéniable et continuer à bien la gérer comme la commission bancaire et la banque centrale savent le faire parce que c'est quand même une monnaie qui est bien gérée par ces équipes là elle arrive à être stable elle arrive à juguler l'inflation quand on compare au Ghana voisin dans les derniers mois le CFA a tout de même permis de sauver la situation mais pour un nivoyen comme moi qui voyage et qui aimerait changer au bureau de change son franc CFA et qui ne peut pas c'est un fort handicap et ça ce n'est pas normal et ça ça a été dicté à l'époque par la France et l'Angleterre par l'Angleterre notamment pourquoi ? parce qu'à l'époque les Nigériens et les Ghanéens prenaient beaucoup de franc CFA qui l'échangeaient à Londres et Margaret Thatcher n'en voulait plus voilà l'histoire tout simplement donc tout ça mis bout à bout a fait que mais vous êtes favorable à la solution qui a été avancée d'un panier de monnaie d'un écho alors qu'est-ce qu'il nous faut comme monnaie ? j'ai dit garder les avantages donc il nous faudrait une monnaie qui soit compétitive abordable c'est-à-dire que le coût de l'argent soit quand même plus bas parce qu'aujourd'hui quand vous comparez les taux d'intérêt de l'emprunt dans la zone euro par rapport à la zone CFA ça va du simple au double sinon plus alors que nous sommes indexés à l'euro donc nous avons un argent plus cher un argent plus cher sur le long terme ne favorise pas un développement puisqu'un développement s'inscrit dans la durée donc il nous faudrait des devises beaucoup beaucoup moins cher ensuite quand je parle de compétitivité il faut la comparer au ringgit à la roupie indonésienne au yen au dollar à l'euro donc oui un panier de monnaie avec une partie qui fluctue serait beaucoup plus favorable pour nos économies toujours en en maîtrisant la stabilité ça c'est essentiel après il y a la polémique sur le nom si ce n'est que ça il faut changer le nom et avoir le compte des opérations ailleurs intégrer l'Afrique dans le système monétaire international nous dit Jean-Louis Billon notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique allez à présent on va parler de politique ivoirienne C'est sûr pour 2025 ? Quoi donc ? Vous serez candidat en 2025 ? Je serai candidat pour 2025 C'était lors d'une émission de télévision l'an dernier sur la nouvelle chaîne ivoirienne Jean-Louis Billon vous serez candidat à la présidentielle en 2025 vous l'avez annoncé avec un crédo place aux jeunes est-ce qu'il faut limiter l'âge des candidats ? Quel que soit le parti d'ailleurs Oui quel que soit le parti je vais vous dire on est passé d'une constitution qui avait une limitation d'âge et puis le verrou a sauté en ce moment il y a un débat ici sur les retraites il faut cotiser pendant 42 ans alors pourquoi est-ce que le monde politique serait le seul secteur où il n'y a pas de retraite connue ? En France non plus En France non plus bien sûr mais il faudrait une retraite on n'est pas performant à tout âge simplement parce qu'on fait de la politique à un moment donné même au niveau de l'entreprise moi passé 75 ans je ne pourrais plus être chef de mon entreprise 75 ans pour vous le cap ? Non je veux dire légalement au niveau de l'OADA il y a une limitation d'âge pour être président ou administrateur ou directeur général d'une entreprise il y a une limitation d'âge Il y a beaucoup de patrons qui doivent vite déroger Oui vous parlez en France moi je vous parle de chez nous Oui mais chez vous aussi Mais ça ne vous empêche pas d'être actionnaire bon après le monde politique ne connait pas de retraite et ça c'est dommage dans un pays où la moyenne d'âge chez nous est de moins de 20 ans Donc vous fixeriez à quel âge l'âge limite pour être candidat ? Elle était à 75 ans qu'elle revienne à 75 ans 75 Vous pensez que le président Bédier va autoriser faciliter ce renouvellement au niveau du PDCI ? Le renouvellement se fera automatiquement c'est une question de génération On peut le faciliter d'accélérer Il est déjà en train de se faire comme vous voyez les derniers membres élus au niveau de l'Assemblée ils sont relativement jeunes Vous n'êtes pas de la même génération vous avez 30 ans d'écart à peu près c'est ça ? Qui donc ? Entre le président Bédier et vous-même Oui bien sûr c'est plus un père qu'un ami Alors vous n'êtes pas le seul acteur politique Je suis le seul qui annonce sa candidature mais je peux vous dire qu'il y a une demi-douzaine ou une demi-vingtaine qui fourbissent leurs armes et qui ont peut-être peur de le dire aujourd'hui Justement on va parler de Tidiam Tiam qu'on a reçu ici même qui n'a pas répondu franchement à la question mais quand on regarde un peu son parcours son retour en Côte d'Ivoire après Si il vous a répondu il vous a dit reposez-moi la question en 2025 Vous avez écouté l'émission C'est bien 2025 c'est pas tout de suite C'est pas tout de suite Qu'est-ce que vous inspire son retour ? Moi je pense qu'il n'aurait jamais dû partir C'est une ressource Il a dit qu'il était parti pour des raisons de sécurité Oui mais bon je veux dire nous sommes tous restés en Côte d'Ivoire Quand je dis qu'il n'aurait pas dû partir c'est parce que nous avons regretté son absence en Côte d'Ivoire vu la ressource humaine qu'il est Aujourd'hui son retour est une bonne chose Moi c'est quelqu'un avec lui Et c'est improbable J'ai de bonnes relations Bon plus on est de compétiteurs et mieux c'est Justement est-ce que c'est le signe que le PDCI est un parti plus ouvert plus démocratique que les autres ? Ce foisonnement de candidats potentiels ? Il l'a toujours été Il y a des compétences au niveau du PDCI C'est d'ailleurs pour ça que le parti présidentiel vient piocher dans nos rangs Par défaut de ressources humaines il vient piocher dans le vivier du PDCI Votre candidature rien ne pourra vous faire changer vous serez là en 2025 si le PDCI ne vous donne pas sa voix Moi que Dieu me prête longue vie et je serai là en 2025 je pense que c'est bon pour la démocratie et j'ai une offre pour la Côte d'Ivoire Y compris en indépendant si ça doit être le cas On verra le moment venu pour l'instant je veux être le candidat du PDCI et je me bats pour être le candidat du PDCI et je ferai tout pour l'être Vous cherchez des soutiens en ce moment à droite à gauche dans les mondes politiques économiques et autres encore ? Bien sûr C'est votre travail ? Bien sûr et j'ai déjà pas mal le soutien Et vous pouvez en nommer quelques-uns ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se dévoiler ? Non, non, je ne le ferai pas je leur laisse le loisir de le dire eux-mêmes Quand est-ce qu'il faudra décider du nom du candidat ? Quand est-ce qu'il faut convoquer ce fameux congrès ? Quel est le bon timing par rapport à 2023, 2024, 2025 ? Ce sera une convention qui va déterminer mais c'est plus en général c'est quelques mois avant l'élection donc ce sera en 2025 Donc on peut attendre encore ? On peut attendre nous avons le temps de faire nos campagnes sur le terrain A présent des questions plus internationales Jean-Louis Billon Actualité majeure ces dernières semaines pour votre pays la Côte d'Ivoire le retour des soldats graciés au Mali la présidence ivoirienne remerciée il y a quelques jours par le lieutenant Kouassi le chef des 49 soldats et par le ministre ivoirien de la Défense on les écoute l'un après l'autre Nous sommes très heureux heureux et soulagés de retrouver la mère patrie Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour notre retour au Berkai Monsieur le Président de la République je voudrais au nom des soldats au nom des familles au nom de toutes les populations de Côte d'Ivoire vous remercier pour la manière avec laquelle vous avez géré ce dossier vous avez évité de croiser le fer avec le pays frère du Mali et en cela nous avons aujourd'hui ce que nous attendions la libération de nos soldats Jean-Louis Billon le Mali pays frère a dit le ministre de la Défense il faut traiter avec tous les gouvernements même ceux qui sont issus de coups d'état ou de putsch on appelle ça comme on veut oui il faut traiter avec ceux qui représentent l'état d'un pays en ce moment c'est un régime militaire nous avons connu d'autres régimes militaires nous avons connu nous-mêmes un régime militaire et malheureusement on est prompt à sanctionner les régimes militaires alors qu'il fallait d'abord sanctionner la malgouvernance qui a engendré le régime militaire on réagit trop tard on réagit justement c'est ce que nous disait Stanislas Zezé il y a quelques mois à cette même place il faut agir et malheureusement trop souvent on va condamner alors que les prémices du coup d'état s'annonçaient 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 sans arrêt et on est resté muet on voit une gestion népotique une malgouvernance la corruption les plaines du peuple on ne dit rien et subitement on voit la CDAO qui se réveille et qui condamne non qu'elle condamne aussi les méfaits et qu'elle n'attende pas le coup d'état pour dire il y a quelque chose qui ne va pas si on parle de la CDAO on parle aussi d'intégration économique SIFCA est une multinationale donc SIFCA votre groupe avec des filiales au Liberia au Nigeria au Ghana et bien sûr en Côte d'Ivoire quel regard vous portez sur le fonctionnement de la CDAO au niveau économique alors aussi bien la CDAO que l'UE moi ont des textes fondateurs et régulateurs qui sont bons mais qui vont peut-être pas suffisamment loin et qui ne sont pas toujours appliqués et la première des règles c'est la libre circulation des personnes et des biens donc quand vous vous promenez en Europe les frontières ont disparu vous êtes en voiture vous passez de dans l'espace Schengen dans l'espace Schengen en voiture sans qu'il y ait un contrôle quelconque donc il ne faudrait pas qu'il n'y ait plus de douane il faut que mais non en principe il ne devrait plus y avoir de douane entre nous il ne devrait plus y avoir de limitations de transport de devises entre la Côte d'Ivoire le Bénin le Togo et tout ça parce qu'on fait partie du même espace comme au niveau européen et je vais même plus loin un appel téléphonique en téléphonie mobile devrait être un appel local dans tous les pays membres de l'Union aussi bien UEMOA que CDAO nous avons des passeports qui sont des passeports CDAO donc on ne devrait même pas avoir on devrait avoir des guichets CDAO quand on arrive dans les aéroports et qu'on passe le plus rapidement possible donc là il y a un côté où ce n'est pas complètement accompli ou alors qu'on traîne les pieds pour le respect de ces textes là et même à l'échelle du continent vite l'ASLECAF et même à l'échelle du continent ça prendra plus de temps mais justement pour arriver à l'échelle du continent il faut d'abord que les différentes intégrations régionales arrivent l'ASLECAF ne fonctionnera pas si la CDAO l'UEMOA exactement vous avez envie de commercer davantage d'échanger davantage avec d'autres pays du continent même un peu plus éloignés que vos voisins oui complètement complètement lesquels par exemple quels sont vos marchés potentiels ailleurs le Nigeria qui est un marché fantastique et puis tous les marchés nous on le fait déjà et le port d'Abidjan avait été dimensionné pour servir le Bali le Burkina et le Niger voisins c'est pour ça qu'il avait été dimensionné aussi grand il faut qu'on retrouve ce dynamisme là il y a une actualité internationale à laquelle personne ne peut échapper c'est le changement climatique les dérèglements climatiques dont on a beaucoup parlé évidemment à la COP 27 les dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire de l'humanité est-ce que le secteur privé en Afrique en fait assez pour s'engager dans ce combat il faudrait déjà que les états en fassent plus arrêter la déforestation arrêter tous ces trafics que nous connaissons qui sont dus essentiellement à la corruption au manque de contrôle au non-respect de nos règles lorsqu'il y a déforestation il y a reforestation donc ne pas signer de contrat avec des entreprises qui détruisent l'environnement c'est ça que vous voulez dire oui ça c'est ça c'est déjà basique mais déjà pour ceux qui sont dans l'exploitation forestière pourquoi est-ce qu'il y a eu déforestation les textes sont là quand vous coupez un arbre vous devez en replanter deux ou trois était-ce fait non en plus pendant la crise ivoirienne ils sont partis dans des zones au-dessus du huitième parallèle là où l'exploitation forestière est interdite et il y a eu surexploitation donc aujourd'hui nous en payons le prix Sivka est attentif à ses investissements sur leurs conséquences environnementales c'est quelque chose d'important vous avez aussi financé la construction d'une centrale à biomasse en partenariat avec EDF c'est quelque chose de l'environnement quelque chose d'essentiel et de central pour l'activité de Sivka oui bien sûr parce que nous nous en avons besoin d'ailleurs nous encerclons les forêts primaires par nos plantations pour les protéger et nous développons des forêts primaires au sein de nos plantations pour favoriser cette reforestation et ça fait partie de notre politique de développement durable également il faudrait que d'autres entreprises le fassent il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives dans le même sens Jean-Louis Billon vous avez l'émission touche presque à sa fin vous avez eu un parcours très riche je reviens de 2007 à 2010 qu'est-ce qui s'est passé pour vous vous avez présidé le comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire oui le football qui vous intéresse d'ailleurs toujours vous avez rencontré récemment l'organisateur du Chin Chin c'est ça ce tournoi de Maracana cette variante du football le Cam Chin Chin voilà je découvre moi aussi sur les réseaux sociaux certains vous appellent à sauver le football ivoirien à acheter des clubs pour rivaliser avec les plus grands du continent au nom de la Côte d'Ivoire est-ce que vous avez envie en tant que chef d'entreprise plutôt fortuné de vous impliquer dans le football alors nous sommes déjà impliqués dans le football il y a une histoire qui n'est pas très connue mais l'école Mimov-Sivcom qui est l'école qui avait été construite par ASSEC Sivcom nous-mêmes et donc le président d'ASSEC qui est Roger Oignet et à l'époque Jean-Marc Guillou qui ont fait cette école où 90% de l'équipe nationale Didier Drogba ne sort pas de ce centre de formation mais que ce soit Baki que ce soit Colo que ce soit Gervigno que ce soit Yaya Touré tous Barry ils viennent tous de l'école Mimov-Sivcom et à un moment donné c'est cette équipe qui a remporté le championnat africain des clubs et qui a été la plus belle équipe que la Côte d'Ivoire ait connue donc nous sommes impliqués dans le football et nous sommes le fonds aujourd'hui le football ivoirien a besoin d'un nouveau quand vous voyez le maillot de l'ASSEC vous voyez Sivka dessus et nous le sommes depuis le début de cette aventure depuis les années 60 est-ce que vous pouvez aller encore plus loin est-ce que le football ivoirien a besoin d'un nouveau souffle oui bien sûr il faudrait que le championnat national retrouve ces fameux derbys qui existaient entre l'ASSEC Africa le Stella et le Stade tout ça manque aujourd'hui au sport nos champions partent trop tôt alimenter les championnats européens et il faudrait que notre championnat soit densifié il y a toute une politique à avoir autour depuis le collège l'université jusqu'au niveau professionnel où on devrait avoir des champions des championnats mieux organisés de sorte que ce soit de véritables talents qui arrivent au niveau professionnel et toute l'économie du sport soit repensée au niveau de la Côte d'Ivoire parce que nous avons de vrais talents et je pense que nous faisons partie des nations africaines capables de remporter la Coupe du Monde un jour on l'a dit tout à l'heure vous êtes fan de Formule 1 est-ce qu'un jour peut-être et de sport automobile est-ce qu'un jour peut-être un grand prix de Formule 1 pourrait être organisé sur le sol africain je l'espère je l'espère je l'espère pourquoi parce que quand vous arrivez à organiser un grand prix de Formule 1 dans votre pays c'est que votre pays a déjà atteint un niveau de développement suffisant pour accueillir un grand prix c'est le cas de la Malaisie c'est le cas de Bahreïn c'est le cas de la Chine par le passé c'était le cas du Brésil de l'Argentine et du Mexique l'Afrique du Sud a été le premier pays africain avec Yalami et aucun pays africain aujourd'hui il faudrait qu'on puisse avoir un grand prix de Formule 1 dans un des pays africains j'espère en Côte d'Ivoire dans le futur nous avions le rallye du Bandama le rallye du Côte d'Ivoire qui faisait partie du championnat du monde et nous avons perdu cette classification parce que nous ne répondions plus aux critères de sécurité et ça veut dire que nous avons reculé sur certains plans il faudrait que nous retrouvions cette belle Côte d'Ivoire que nous avons connue Jean-Louis Billon a une idée derrière la tête exactement merci infiniment merci d'avoir été avec nous notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique entretien à réécouter à lire sur les sites de RFI et de Jeune Afrique à voir en vidéo sur nos chaînes Youtube respectives à vos partages à vos commentaires notre page Facebook RFI éco merci à vous Jean-Louis Billon merci merci Julien Clémenceau merci merci Bonneau et merci à Guillaume Munier notre réalisateur merci à Tiffany Manta également qui était derrière la console on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco d'ici éco d'ailleurs sur Radio France Internationale bonne journée bonne soirée portez-vous bien éco d'ici éco d'ailleurs sur RFI Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.